Yo 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 la famille, j'espère que vous vous portez bien, c'est le Badokon en chef. Sur cette photo là, nous voyons le soi-disant, parce que pour moi c'est pas un prophète, le soi-disant ouesté prophète Tatou et sa femme là, Cendrillon de Tumassi, en train de marcher sur l'argent des dîmes en fait. On voit l'argent versé au sol comme des feuilles qui tombent d'un arbre en plein printemps. Donc l'argent est versé, mais nous remarquons d'abord une chose, il y a le drapeau. Le drapeau d'un pays, le drapeau d'une nation. On voit les drapeaux au sol, les gars sont en train de marcher sur le drapeau, sur notre nation gabonaise. One. Deux. Les pasteurs qui sont souvent là en train de prendre les dîmes. Vous savez, un pasteur qui ne travaille pas afin de justifier son revenu, c'est un voleur. Jésus lui-même était charpentier. Matthieu, collecteur d'impôts. Pierre, pêcheur. Luc, médecin. Mais toi, tu n'as rien. Tu justifies. Vous voyez comment ils vivent les gros dans des trains de vie pas possibles. Grosse voiture, grosse maison. Il voyage ici et là. Il entretient sa femme comme une princesse au détriment de vous. Vous qui souffrez. Vous qui n'avez rien. Vous qui partez, qu'on exige même des sommes. Donnez les millions. Donnez les machins. Vous ne comprenez pas un truc que les pasteurs là se foutent de vous. Jusqu'à quand vous allez continuer à aller donner de l'argent aux personnes qui ne vous mettent pas en contact avec Dieu. t'as tout là-haut, 10 minutes, 200 euros. Mais il est malade. Mais toi aussi, tu es là, on va te parler. Oui, c'est un loin de Dieu. C'est dans la mystification qu'on vous emmène. Parce que vous êtes des zédoungés. Vous êtes des véritables zédoungés. Est-ce que sur 1000 pasteurs escrocs qui sont en Afrique là, sur 1000, est-ce qu'on va peut-être trouver deux qui mènent des actions sociales ? Action sociale, c'est quoi ? Je prends l'argent des dîmes pour construire une école. Parce qu'ils prennent des sérieux millions. Je prends l'argent des dîmes pour les fidèles. Parmi les fidèles, il y a les étudiants. Pour peut-être offrir une bourse d'études, l'équivalent d'une bourse d'études, à deux ou trois, quatre, sept ou dix étudiants de l'Assemblée. Je prends une bourse d'études, je prends l'argent des dîmes pour construire des maisons. Jésus lui-même, il marchait. Jésus utilisait ses pieds. Et pourtant, à l'époque, il y avait des chevaux, il y avait des machins, il y avait du bling-bling. Est-ce que Jésus, dans sa vie, avait une vie de bling-bling ? Jésus n'avait jamais, Jésus n'a jamais eu une vie de bling-bling. Vous dites que vous servez Jésus, mais vous n'êtes pas à l'image de Jésus. Vous êtes des espoirs, vous êtes des pharisiens. Mais vous n'êtes pas en train de mentir le peuple. Jésus ne se contentait que de balancer la parole. Jésus s'en foutait dans la vie de bling-bling. Vous, vous n'êtes pas des pasteurs, vous n'êtes pas des prophètes, vous êtes des voleurs. Et à chaque fois, je vois, imaginez-vous, Israël. Israël, c'est la base de tout. Il y a plus d'églises au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, que même Israël. Israël, même au moment donné, arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez d'en doctriner, de rendre les Africains stupides. Vous abusez la parole de Dieu. L'Église n'est pas un lieu de commerce. Même Jésus avait pété un câble. Quand il est rentré, il a vu que c'était devenu un lieu de commerce. Ce que vous faites, c'est un commerce. Et c'est bien normal, quand moi vous le dis, vous n'êtes pas en train de servir Jésus. Vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Vous êtes là pour servir vos biens personnels. Et il faut aussi arrêter d'aller donner votre argent. Pendant que vous souffrez, ne cherchez pas les miracles. Il n'y a pas les miracles là-bas. Ils vont guérir qui ? Quand ? Comment ? Ne cherchez pas les miracles. Cherchez la vérité. La vérité se trouve dans la Bible. Prends ta Bible. Es-tu ta Bible ? Es-tu ta Bible, mon Dieu ? Après le discernement, on va vous esproquer comme ça jusqu'à temps. Je vois les gens s'agenouer devant ta toux. Tu ne t'agenoueras que devant Dieu. Bon, si ta toux toi-même, tu acceptes des gens qui viennent s'agenouer, sur tes pieds et sur les pieds de dame là. Vous voulez les gabonais pour les cons et vous voulez faire vos bêtises en Gabon. Le cons, allez où j'abat ?